Je suis responsable du service Innovation, Stratégie et Financement chez Grand Innove, petit service de six personnes qui accompagnent au quotidien des entreprises, principalement PME, ETI, dans leurs problématiques d'innovation, sur trois expertises, le financement à l'inno à l'ARD, ce qu'on va voir aujourd'hui, le management de l'innovation, et enfin la stratégie d'innovation. Je vais vous partager mon écran. Évidemment, ce n'est pas un bon sens. Ce que je vous propose, pendant ces 20 minutes, c'est de vous présenter d'abord comment fonctionnent les financements à l'innovation à l'ARD, ensuite de zoomer sur le cas particulier des fabricants de machines spéciales et machines standards, quels sont les financements susceptibles de vous intéresser. Et enfin, finalement, je donnerai la parole à Franck Serre, qui vous présentera quelques dispositifs susceptibles de vous intéresser. J'ai une première question à vous poser. Effectivement, on va parler de financement à l'innovation à l'ARD. Moi, je remonte d'un cran pour déjà aborder la question des financements publics en France, puisque je pense que vous avez déjà été confrontés. On a la chance en France d'avoir beaucoup de financements, beaucoup de financements publics. Et comme je l'ai dit toujours, c'est à la fois une chance. Et pour vous, en tant que dirigeant, ça peut aussi être le parcours du combattant pour s'y retrouver. Et donc, j'ai une première question, si quelqu'un veut bien prendre la parole, pour peut-être nous présenter un dispositif qu'il a déjà pratiqué, une catégorie de dispositifs d'aide qu'il a déjà pratiqués. Je pourrais intervenir tout à l'heure. Alors, je suis plutôt de l'autre côté. C'est-à-dire que je pourrais certainement compléter la discussion en tant qu'expert, à la fois au niveau du crédit impôt recherche et au niveau de la BPI. Mais ça, c'est de l'autre côté. Ah, je suis de l'autre côté de la barrière. C'est les activités de retraités. OK. Merci, Patrick. Alors, effectivement, merci pour l'intervention. Mais ce qui m'intéresse dans ce que vous venez de dire, c'est qu'il y a effectivement une catégorie de financement qui va être présentée aujourd'hui. Ce sont les financements à l'innovation, à l'R&D. Mais là où je veux en venir, c'est qu'en France, on a tout un tas de catégories de financement public. Voilà. Quand vous avez créé votre entreprise, vous avez probablement eu des financements à la création d'entreprise. Il existe aussi des financements pour financer de l'emploi, de la création d'emploi, des financements pour des projets touristiques, pour des programmes de développement à l'export, pour des programmes d'investissement, j'achète une machine, pour des programmes environnementaux, donc qui limitent l'impact environnemental. Et enfin, effectivement, des financements pour financer des projets de R&D et d'innovation, ce qui est plutôt notre spécialité chez Grandinove. Même si, comme je vais vous l'expliquer après, on peut aussi intervenir sur des projets avec un impact environnemental ou des projets d'investissement dans la mesure où on arrive à identifier en fait une problématique d'innovation. Donc, premier constat, oui, il y a des financements, il y a toute une catégorie de financements. Et ce qui va nous intéresser ce matin, c'est principalement les financements à l'innovation à l'IRD, même si je souhaite évoquer aussi la partie environnement et investissement. Alors, sur la partie R&D et INNO, qu'est-ce qu'on entend, donc côté financeur, qu'est-ce qu'on va chercher à financer ? Finalement, on va chercher à financer, sans surprise, en fait, de la nouveauté, sous deux angles. Un premier angle, on va plutôt s'intéresser à des projets de R&D. Et vous voyez que les financeurs vont distinguer la notion d'R&D de la notion d'innovation. Pour eux, la R&D, ce sont plutôt des programmes qui vont viser à lever des verrous scientifiques ou techniques par rapport à un état de l'art. Et donc là, je pense que ça parle à Patrick, puisque la définition que je vous donne là de R&D est aussi la définition qui est reprise dans le crédit d'impôt recherche, donc premier dispositif de financement à l'INNO, pour les R&D, utilisée en France. Et donc là, on va pouvoir financer des projets de R&D avec une difficulté pour laquelle il n'y a pas de réponse dans un état de l'art scientifique et technique. Alors, c'est quoi un état de l'art scientifique et technique ? C'est l'ensemble des biblios, de la biblios, donc les brevets, les publications, toutes les infos ouvertes, accessibles, qui vont permettre de constater qu'il n'y a pas de solution par rapport à ma problématique. Ma problématique, je souhaite avoir un niveau de performance, un niveau de robustesse sur un matériau de tel niveau, et je constate que dans l'état de l'art, il n'y a pas de solution. Et donc là, je veux engager une démarche de recherche. Et donc, dans la R&D, on va distinguer deux niveaux de R&D, la recherche industrielle du développement expérimental, recherche industrielle égale. Je souhaite lever mes verrous et faire très souvent un démonstrateur. Ce démonstrateur ne va pas être commercialisé ensuite, il va me permettre de lever les verrous pour ensuite mener des étapes de développement expérimental. Et donc là, de transformer mon démonstrateur en prototype, de le tester, de refaire un proto, de le retester, pour in fine avoir un produit qui soit prêt à être commercialisé. Et donc, vous voyez, on distingue ces deux phases-là pour la R&D. C'est important parce que les financeurs peuvent aussi adapter leur taux d'intervention, le taux d'aide, en fonction de ce type de recherche. Et la deuxième notion, c'est la notion d'innovation, où là, vous voyez qu'on est plutôt sur une sémantique qui tourne autour de valeurs ajoutées, valeurs ajoutées, produits, process, par rapport à la concurrence. Dans la R&D, en fait, on ne va pas forcément parler de concurrence, mais plutôt d'état de l'art scientifique et technique. Tandis que dans l'innovation, on va parler de proposition de valeur par rapport à l'espace concurrentiel. Autrement dit, s'il y a des brevets, s'il y a des publications scientifiques, on va être moins concerné. Par contre, on va être plutôt concerné par ce que fait le concurrent. Et donc là, il va falloir démontrer en quoi ce que j'apporte est nouveau par rapport à la concurrence. Et donc, les principaux financeurs de l'innovation, de l'R&D, je parle bien des principaux, parce qu'il y en a d'autres, ça va être BPI France, ça va être la région, ça va être l'État. N'hésitez pas à me couper s'il y a des questions. La deuxième catégorie de financement que je souhaitais aborder avec vous, ce sont les financements à l'environnement, qui, eux, financent en fait des projets, alors je le disais tout à l'heure, avec une, on va dire, une réduction de l'impact environnemental, très souvent qui se résume à une réduction de l'empreinte carbone, une réduction des consos d'énergie ou une réduction des consos d'eau. Voilà, là ici, on va dire que l'objectif recherché, c'est un gain de consos. Et les principaux financeurs sont l'ADEME, la région et l'agence de l'eau. L'agence de l'eau, Rameuse. Et enfin, dernière catégorie de financement qui nous intéresse aussi dans le cadre d'un projet d'inno, ce sont les financements à l'investissement. Alors, eux, ils permettent surtout de financer des projets d'amélioration de process, où là, il n'y a pas de notion d'innovation, il n'y a pas de notion d'impact environnemental. On va surtout démontrer qu'on a un gain de production et derrière, le financeur, lui, ce qu'il cherche à voir, c'est plutôt du maintien ou de la création d'emplois. Et donc là, côté financeur, on est à nouveau côté région et côté État. Intéressons-nous maintenant aux dépenses éligibles parce qu'on va voir qu'il y a aussi des particularités par rapport à ces trois catégories de financement. Premier type de catégorie de financement, il y a des financements à l'inno et R&D qui permettent de financer donc à la fois des dépenses internes et des dépenses externes. Et là, je vais attirer votre attention puisque le gros intérêt de cette catégorie de financement, c'est qu'elle permet de financer en effet de la dépense interne et principalement de la dépense de personnel. Et pour ceux qui ont déjà expérimenté des financements à l'inno, vous constatez que dans votre programme d'inno, il va y avoir peut-être deux tiers à trois quarts des dépenses qui vont concerner du frais de personnel qui est peut-être même déjà salarié ou embauché. Et en ça, c'est quand même assez intéressant. Ensuite, on va pouvoir aussi mettre de la dotation aux amortissements. Donc les machines que vous allez utiliser pour développer votre innovation et que vous avez déjà, en fait, vous allez pouvoir présenter la part de dotation aux amortissements sur la durée du projet. Et ça aussi, c'est intéressant. Évidemment, si vous achetez une machine ou un petit équipement qui va être spécifiquement utilisé pour le programme d'innovation, ça aussi, ça va être éligible. Et donc, en termes de dépenses externes, si vous devez prendre la tâche auprès d'un bureau d'études pour des calculs, auprès d'un laboratoire de recherche, auprès d'un cabinet en pays pour rédiger un brevet ou pour faire un état de l'art. Et tout ce qui relève du petit achat de matériel, tout ça, c'est également éligible. Et en dessous, alors, je vous ai mis un taux moyen d'aide qui a relativisé. Je parle bien de taux moyen d'aide puisque les taux d'aide dépendent de plusieurs notions. Évidemment, de la taille de l'entreprise. On va distinguer la PME de l'ETI du grand groupe. On va distinguer le type de projet qui est mené, projet individuel versus projet collaboratif. On va distinguer le type de R&D quand on est sur des projets de R&D. Tout ça va permettre d'ajuster un taux d'aide. Mais souvent, sur l'innovation, on est sur une moyenne de 50%. Côté aidé à l'environnement, on va pouvoir financer à la marge des dépenses de personnel plutôt dans une phase d'études. Mais très souvent, sur une aide à l'environnement, on finance plutôt des dépenses externes. C'est-à-dire les études qui sont nécessaires pour acquérir mon système de récupération de chaleur fatale. Et aussi, évidemment, les investissements qui sont nécessaires. Et là, la particularité sur les investissements, c'est qu'en général, on va prendre comme dépense éligible la différence entre un système classique qui n'est pas à faible impact environnemental et un système amélioré. Et donc, on va appliquer un taux sur ce delta-là. Et là aussi, le taux moyen est de 50%. Mais vous voyez que par rapport aux aides à l'inno, les dépenses de personnel, c'est un peu plus compliqué. Donc, on ne va pas avoir la même assiette de dépenses. Par contre, on va avoir un taux qui, lui aussi, en général, est plus haut proie à 50%. Et enfin, on a les aides à l'investissement qui, elles, ne permettent pas de financer les dépenses de personnel, mais on n'est que sur de la dépense externe. Donc, je présente une facture et j'obtiens en fait une aide sur le montant de cette facture qui est bien souvent, là aussi, encore une fois, c'est un taux moyen, et d'environ 20%. Pas de questions, je continue. Alors, autre point à avoir en tête quand on va chercher du financement, c'est le raisonnement des financeurs en termes de phasage et de maturité de projet. Le financeur à l'innole R&D, il va voir en fait où vous en êtes dans le développement de votre projet. Et il va considérer quatre phases, les quatre phases que vous avez à l'écran. Une première phase de structuration, en gros, qui sert à formaliser le projet, si vous voulez. Formaliser le projet, les objectifs, les partenaires, le budget, etc. Ici, il n'y a pas de financement possible sur cette phase-là. Il y a plutôt des acteurs qui vont vous aider, et notamment Grand Inoff, qui peuvent vous aider à structurer le projet. Pour ensuite enchaîner sur une phase de faisabilité qui correspond aussi à ce que j'évoquais tout à l'heure sur la définition de la R&D, où on va déjà lever des verrous. On va lever des verrous techno, on va lever des verrous économiques pour s'assurer que le projet est faisable finalement. Et vous voyez qu'en phase de faisabilité, en fin de projet, on n'est pas sur un produit qui est prêt à être commercialisé, exploité. On a plutôt levé des verrous. Donc là, il y a du financement sur cette partie-là, et c'est du financement qui finance une partie quand même assez risquée du projet. Donc très souvent, plutôt en subvention. Là où dans la partie suivante, en développement, on a levé les verrous, et donc là, on va plutôt passer du temps pour faire notre proto, le tester et l'ajuster. On est plutôt sur de l'avance remboursable ou du prêt au zéro puisqu'il y a moins de risques, mais il y a quand même du financement et de l'innovation. Et enfin, dernière étape de lancement, donc le lancement industriel et commercial. Donc là, il n'y a plus de verrous, l'innovation est au point. Par contre, il va falloir peut-être qu'on achète des machines pour industrialiser. Là, les financeurs à l'innovation ne financent plus cette étape-là. Vous voyez, les financeurs à l'innovation vont plutôt financer la partie faisabilité et développement, ce que je vous ai mis entre ce que je vous ai entouré. Alors, côté financeurs à l'environnement, eux, ils vont vous découper le projet en trois phases. Toujours une phase de structuration, mais qui n'est pas éligible à du financement. Par contre, après, ils vont raisonner phase d'études et phase d'investissement. Et donc, les financeurs peuvent financer d'abord une phase d'études. Donc, voilà, vous prenez un tâche auprès d'un bureau d'études qui va déjà vous faire un état des solutions techno, qui va vous aider à rédiger votre cahier des charges, finalement, qui va vous faire un état des solutions techno. Voilà, 10 000, 20 000 euros d'études. Ça, ça peut déjà être financé dans un premier temps. Pour ensuite, enchaîner sur l'investissement. Voilà, il faut que j'achète ma solution de récupération de chaleur fatale et je vais être financé à 50 % sur le Delgine. entre la solution à faible impact environnemental et la solution classique. Et côté financeur de projet à investissement, c'est le même raisonnement que les financeurs à l'environnement. Trois phases. Une phase de structuration qui n'est pas éligible, celui d'une phase d'études et une phase d'investissement. En fait, globalement, le financeur, il aime bien y aller, il aime bien que vous aidez step by step. C'est-à-dire que d'abord, vous menez l'étude ou vous levez les verrous. ça, je vous finance et après, vous investissez et là aussi, je vous accompagne. Ensuite, ce que je vous propose, c'est de zoomer sur votre activité de fabrication de machines, alors machines spéciales et machines standards et de vous présenter cinq cas de figure pour finalement s'interroger ensemble sur qui est la structure qui va bénéficier d'un financement entre vous, fabricant de machines spéciales et votre client, acteur industriel. Et donc, pour ça, je vous propose le petit cas de figure ci-dessous. Donc, voilà, on a un fabricant de machines spéciales qui va développer une solution de micro-encapsulation innovante de molécules végétales qui cible des industriels de la pharma de production de compléments alimentaires. Et donc là, j'ai deux questions. D'après vous, qui peut bénéficier d'un financement ? Est-ce que c'est le fabricant de machines spéciales ? Est-ce que c'est l'entreprise industrielle ? Et d'après vous, sur quelle catégorie de financement par rapport à ce que je vous ai présenté précédemment ? Donc, financement à l'île, financement à l'environnement et financement à l'investe ? Est-ce que je peux ? Je ne veux pas monopoliser la parole. Je dis, moi je suis de l'autre côté, mais s'il n'y a pas de réponses de la part de fabricants de machines, je peux apporter un petit peu quelques arguments. Écoutez, allez-y. Allez-y, Patrick. Oui, oui. Je trouve qu'effectivement, sa présentation est très claire, précise. Donc, je vais apporter un certain nombre d'éléments. Donc, machine spéciale, ça rentre bien définitivement pour moi. dans le cadre du crédit pour recherche. Ce n'est pas uniquement, parce que dans le guide, c'est assez plus, on ne fabrique que des prototypes. Le cas, machine spéciale, n'est pas directement explicite, alors que, j'en examine un petit peu dans toute la, dans toute cette petite application au niveau de toute la France. Et il y a un certain nombre de choses qui sont valables, mais qui sont éligibles. Mais il faut bien faire ressortir dans la demande de justification, c'est là, effectivement, la problématique scientifique ou technologique. Ce n'est pas forcément toute la machine. Il y a une partie scientifique et technologique et puis le reste, effectivement, c'est, on utilise des compétences d'entreprise, du savoir-faire, etc. Donc, c'est déjà le premier problème. Et par exemple, dans votre exemple, est-ce que la solution micro-encapsulation, elle existe ? Et à ce moment-là, ça devient effectivement de l'automatisation avec des problèmes de prévention et des problèmes de cadence, des problèmes d'environnement, parce que, en particulier, son travail pour la pharmacie, je pense qu'il y a quand même, ou bien est-ce que vraiment, il y a une problématique forte au niveau de la molécule végétale et peut-être, il peut y avoir des problèmes d'interaction avec la capsule. Est-ce que c'est compatible ? Est-ce que là, il faut rechercher des choses ? Donc, il faut bien, si vous voulez, orienter vers le crédit impôt recherche, il faut bien identifier la problématique scientifique et technique. Par contre, effectivement, au niveau crédit C2I, crédit impôt innovation, à ce moment-là, ça sert, à partir du moment où vous montrez qu'il y a un saut technologique, parce qu'il y a quand même un certain nombre d'attitudes sur les problèmes de dimension, des problèmes de cadence, il y a les problèmes de prise, je ne sais pas, donc comment vous allez prendre de manipuler ces éléments-là, il va y avoir, donc si vous montrez qu'il y a un saut technique qui répond à une demande client, là, ça vient pour moi du crédit impôt innovation. OK. Et d'après vous, donc, merci Patrick pour l'intervention. parmi les deux acteurs, le fabricant de machines ou l'entreprise industrielle, qui peut bénéficier d'un financement dans ce cas-là ? Bon, alors, de mon point de vue, ça peut être le fabricant de machines spéciales à partir du moment où il montre que, donc, il a bien résolu un certain nombre de verrous, qui soient des verrous technologiques, dans notre cas en tant que sciences et techniques, ou vraiment de réponses à un client, mais donc, ça, il faut bien qu'il fasse le ressortir et il le fait ressortir parce que c'est ses connaissances et il acquiert des connaissances. C'est ça aussi que l'État finance. Ce n'est pas uniquement vous aider à répondre à une demande client, mais c'est vrai pour que vous ayez une augmentation de compétences que vous allez après réutiliser dans notre cas. Effectivement, dans ce cas-là, vous n'avez pas à redemander une aide. Mais c'est bien, je crois que c'est ça qu'il faut bien voir. Oui. Alors, effectivement, Patrick a raison, donc ce serait plutôt le fabricant de machines spéciales qui pourrait bénéficier d'un financement et en l'occurrence, il y a pour le coup un financement à l'innovation à la R&D et vous comprenez que dans le propos de Patrick, lui fait le zoom sur la partie R&D parce qu'effectivement, Patrick maîtrise bien le crédit d'impôt recherche. Donc oui, si c'est du crédit d'impôt recherche, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, il faudra s'assurer qu'il y a bien un verrou, une difficulté technique, il n'y a pas de solution dans l'état de l'art, etc. Par contre, on peut imaginer aussi d'être sur un financement à l'innovation, là, il n'y a pas forcément le fait de mettre en évidence un verrou, mais plutôt de voir quel est l'apport de valeur par rapport aux concurrents et notamment dans cette solution micro-encapsulation, voilà, quel est l'apport de valeur, je ne sais pas, peut-être d'encapsuler sur des tailles qui sont vraiment infimes par rapport à l'existant et donc là, peut-être d'aller chercher du financement à l'innovation, mais sur ce premier cas de figure, effectivement, on est plutôt côté fabricant et côté financement à l'innovation et R&D. J'avance rapidement, deuxième cas de figure, donc là, je vous ai mis un deuxième cas de figure à partir du premier et je vous ai mis en zone ce qui change par rapport au premier cas de figure. Donc là, même projet à un bémol près, à une modification près, c'est qu'en fait, le projet est développé en collaboration avec l'industriel. Et donc, même question, d'après vous, qui peut bénéficier d'un financement et quelle catégorie de financement ? Alors, rapidement, parce qu'il faut que j'avance, vous pouvez aussi le mettre dans la conversation, mettre votre réponse dans la conversation. Merci, Grégory. Alors, Grégory nous dit merci pour la proposition. Donc, RDI Invest. Alors, et les deux, les deux entreprises peuvent bénéficier d'un financement. Alors, vous avez raison sur le fait qu'effectivement, les deux entreprises peuvent bénéficier du financement puisqu'effectivement, on est sur un projet collaboratif où les deux entreprises vont présenter un budget et vont être financées directement par le financeur. Donc ça, c'est intéressant aussi. Par contre, on est plutôt sur une catégorie de financement à l'inno LR&D parce qu'on développe une nouvelle solution innovante. Et donc, en tout cas, sur cette phase-là du projet, on va plutôt aller chercher du financement à l'inno LR&D. Troisième exemple, toujours avec notre projet de solution de micro-encapsulation. Donc là, on n'est plus sur une solution de micro-encapsulation innovante. Par contre, on est sur une solution de micro-encapsulation de molécules digitales permettant un gain d'économie d'énergie par rapport aux solutions existantes. Même question. Qui peut bénéficier d'un financement et sur quelle catégorie de financement ? Pour moi, si c'est vraiment donc au niveau économie d'énergie, s'il y a effectivement vraiment un saut technologique parce que donc l'énergie, on ne sait pas trop où elle est et qu'on essaye de la récupérer, ça peut aller jusqu'à la BPI. puisque l'aspect environnement est pris en compte aussi au niveau de la BPI. Mais il faut justifier qu'il y a bien un saut significatif au niveau de l'impact environnemental. Oui. Alors, merci Patrick. Et on a aussi Emmanuel qui nous dit donc l'entreprise industrielle pour du financement à l'environnement. Alors, ici, en fait, il y avait un petit piège puisque la réponse de Patrick est bonne. C'est-à-dire que si on est sur une solution de micro-encapsulation qui permet un gain d'économie d'énergie, on pourrait pourquoi pas aller chercher du financement à l'idolée R&D. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on peut aller chercher du financement à l'environnement côté fabricant de machine. Ça, c'est certain. Alors, encore deux derniers cas pour qu'on comprenait bien un peu la complexité des financements. Alors, le fabricant de machine, donc là, non pas il va développer, mais il a développé sa solution innovante. Et donc là, l'industriel de la pharma souhaite l'acquérir pour compléter sa gamme de produits. Même question. Qui peut aller chercher du financement et quel type de financement ? On ne voit pas de réponse. Allez, j'enchaîne parce que je vois que le temps file. Donc là, on est sur un financement, enfin un investissement qui va être réalisé par l'industriel pour acheter la machine. alors certes, qui est innovante, mais la machine qui est déjà développée par le fabricant de machine spéciale. Et donc là, l'industriel peut faire une demande d'aide pour acheter cette machine. Autrement dit, vous voyez qu'avec mes exemples précédents et celui-ci, le fabricant de machine spéciale, quand il va la développer, il peut aller chercher une aide à l'inno. Une fois qu'il l'a mise au point, en fait, son client peut lui aussi aller chercher une aide à l'investissement pour cofinancer le coût d'achat de cette machine. Ce ne sont pas les mêmes structures qui vont bénéficier de financement. Néanmoins, c'est possible avec le raisonnement que je viens de présenter. Alors, je voulais juste finir. Alors, effectivement, j'ai mon collègue qui vous a expliqué que je ne voudrais pas zoomer sur la partie aide directe, aide indirecte. Donc, aide directe, c'est tout ce qui est subvention, avance remboursable, prêt. Aide indirecte, c'est tout ce qui est crédit d'impôt. Retenez simplement qu'il est possible de cumuler des aides directes avec des aides indirectes. La seule condition, c'est de déduire, par exemple, si vous faites déjà du crédit d'impôt recherche, de déduire dans votre assiette de calcul du crédit d'impôt recherche le montant des aides directes, donc le montant, par exemple, de l'aide région, de l'aide des pays, que vous allez obtenir. En tous les cas, c'est possible. Et je voulais juste finir avant de donner la parole à Franck pour vous présenter globalement, en fait, une sélection de financements, donc à l'INNO, à l'R&D, à l'environnement, à l'investissement, pour vous montrer qu'évidemment, il y a beaucoup de possibilités. Là, notre partie prise, c'est de vous les présenter sur deux échelles. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait des financements qui finançaient uniquement des projets collaboratifs et des financements individuels. Vous avez une première échelle en fonction du nombre de partenaires associés dans le projet et vous avez une autre échelle qui est fonction de l'intensité budgétaire, en gros, du coût du budget. Et donc là, vous voyez, vous avez derrière les financeurs que j'ai évoqués tout à l'heure. La remarque qu'on peut faire, c'est que finalement, que vous soyez porteur d'un projet individuel ou collaboratif, il y a des possibilités. Que vous soyez sur un projet à 50K comme un projet à plusieurs millions d'euros, il y a des possibilités. Après, une petite particularité qui me permet d'introduire aussi l'intervention de Franck, vous voyez ici qu'on a des dispositifs qui ont plusieurs couleurs. Par exemple, l'appel à projet robot qui va être présenté après, l'appel à projet première usine, ce sont des dispositifs qui permettent de financer à la fois des activités de R&D et d'innovation ainsi que des activités d'investissement. Donc là aussi, c'est intéressant. Voilà. Alors, peut-être avant de passer la parole à Franck et Guillaume. Merci Arnaud. On va plutôt passer la parole à M. Barlier qui doit peut-être nous quitter un peu plus tôt pour un exemple de projet collaboratif innovant et de comment les financements ont pu augmenter un petit peu le projet, la démarche, si ça vous va, Claude. Oui, oui, tout à fait. Pardon, Franck, de passer avant vous. Je suis désolé. On dit que… Pas de problème, vous avez prévu comme ça. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, c'est simplement un témoignage qu'a souhaité Guillaume et Arnaud. Donc, je vais prendre peut-être la main. Oui. Est-ce que vous voyez mon écran ? Oui. Donc, c'est… Peut-être c'est mieux là ? Là, c'est mieux. Merci. Vous montrez tout simplement au travers très rapide deux exemples, un au niveau national et au niveau régional, comment finalement nous utilisons les projets collaboratifs pour nous aider à développer R&D et innovation. Donc, c'est une démarche que nous avons autour de l'Europe, de l'État et de la région. Le premier projet, c'est un projet France 2030, Ami Industrie du futur. Il s'appelle EFASTrato 4.0 et ce projet, nous l'avons monté au national avec deux partenaires qui sont top solides et mécanumériques pour concevoir et fabriquer et diffuser une gamme complète de stations de fabrication, donc des machines, en fait, des machines de fabrication additive par stratoconception, robotisées, intelligentes, éco-responsables, ainsi de suite, 100% françaises. Donc, c'est un partenariat, le porteur et SIRTES avec nos deux partenaires. Je vais en reparler peut-être tout à l'heure. Donc, voilà, il y a trois gammes de machines qui sont développées et l'objectif en fin de programme, c'est-à-dire au bout de trois ans, c'est de pouvoir mettre sur le marché ces trois gammes de stations entièrement robotisées, sachant qu'on est parti d'un projet initial sur lequel on avait, pour lequel on avait pu réaliser un démonstrateur. Voilà, donc c'est un sujet typiquement en machine, voilà, qui a retenu l'attention, qui est financé actuellement sur trois ans. Le deuxième projet, je fais très vite, c'est un IDEMO régionalisé, peut-être qu'Arnoux dira tout à l'heure ce que c'est. C'est aussi France 2030 et il est labellisé depuis le 20 mars 2023. C'est un projet que nous menons avec Charpentou, Base Rock. C'est un projet sur le bois, qui s'appelle Stratobois, que nous menons également avec deux partenaires académiques que sont l'ENSTIB, l'école d'Épinal et avec son laboratoire l'ERMAB et l'école d'Archide Nancy avec son laboratoire MAP-Cray. Donc, c'est des laboratoires que connaît bien Patrick Martin. Il a beaucoup œuvré dans cette discipline. L'objectif principal, c'est de développer, démontrer un nouveau procédé Stratobois de fabrication additive par la fabrication de Stratoconception pour des nouveaux marchés de pièces de très grande taille. On l'a amené collé et charpente. Donc, en fait, au bout du projet, on développe une machine de très grande dimension de Stratoconception et puis on va présenter deux démonstrateurs dont le premier va être présenté aux Jeux Olympiques. En juin prochain, on a été sélectionné sur un pavillon. Donc, architecture bois, les mots-clés et d'origine, procédés de fabrication, réunions de compétences, donc un consortium qui est décrit et puis autour d'un collectif qui est la chair bois ENSA et ENSIB. Donc, le cœur du sujet, c'est le procédé technologique et scientifique, c'est le procédé de Stratoconception que nous allons appliquer finalement à la charpente bois au travers d'une chaîne continue, d'une chaîne numérique continue, donc c'est une deuxième notion, chaîne numérique, chaîne continue, de la conception à la fabrication. Les objectifs, ce sont des objectifs machines, procédés, produits, chaînes numériques, démonstrateurs que j'ai cités avec un objectif marché très clair et avec des objectifs également de formation et de ressources humaines. innovation, alors c'est intéressant de situer notre projet entre des TRL 5 et 6, c'est-à-dire entre 1 et 9, en fait, c'est le degré d'innovation dans lequel se positionne ce projet, donc pour fonctionnaliser des pièces de grande dimension, pour concevoir et fabriquer et pour intégrer le numérique. Donc il y a une grosse partie d'automatisation, robotisation. Nous avons une organisation juridique, donc ça c'est important à noter, il y a un coordinateur qui est charpente ou dans ce cas-là, avec un deuxième coordinateur scientifique et technique qui est CERTES. Nous avons défini un comité stratégique, un comité scientifique et technique et puis des responsables par l'eau, techniques. Donc ça a nécessité un accord de consortium, donc à noter au passage que l'accord de consortium est en général la première pièce demandée par les financeurs pour obtenir les premiers versements du financement. Voilà, donc les trois partenaires industriels ou CERTES et Vestrock vont offrir des solutions machines, logicielles pour une diffusion au niveau des cabinets d'architecture et au niveau évidemment des industries du bois et via une autre structure qui regroupe déjà des fabricants qui s'appellent Metroxib. Les retombées attendues, ce sont des nouvelles pièces pour Vestrock, des machines, l'implantation d'une machine nouvelle et puis l'intégration des machines existantes. Pour CERTES, c'est des nouveaux marchés logiciels principalement, c'est le démonstrateur et pour l'Instib et l'Insan, c'est des publications et des formations. Voilà, donc en quelques mots très vite, mais je peux répondre évidemment à vos questions. Merci Claude. Moi j'en ai une, c'est selon toi, quelles sont les clés du succès pour le montage d'un tel projet collaboratif ? Est-ce que tu en retiens ? Est-ce que tu as des... Parfois. Ah. Voilà, je pense qu'on revient à l'image de fond. Oui. Quels sont les clés de succès pour nous ? Un peu du coup avec une certaine expérience en projet collaboratif, c'est de ne pas avoir trop de participants, c'est de limiter le nombre de participants, idéalement 2, 3, ou 4. Au-delà, c'est quand même très difficile à manager, c'est très difficile à établir un consortium et c'est très difficile à faire évoluer le projet dans le temps. Donc l'idéal, trois partenaires, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment ce que nous, on propose. Et pour aller au succès, c'est important. Donc nous, on s'est appuyé sur Grandinove. il faut avoir une aide extérieure d'accompagnement au montage et au suivi, mais aussi au suivi parce que ce sont quand même des projets lourds qui exigent une grande rigueur, une grande rigueur dans le suivi. On va obtenir, et on s'engage au départ, on va obtenir des financements réguliers aux étapes intermédiaires, aux étapes clés, mais à partir du moment où on saura faire des comptes rendus. Et le compte rendu, en fait, il est à faire, c'est un peu piégeux, il est à faire pour l'ensemble du consortium, c'est-à-dire qu'on ne va satisfaire BPI, on ne va satisfaire l'Europe, on ne va satisfaire la région Grand Est qu'à partir du moment où il y aura un compte rendu qui va être fait par le groupe entier. Donc on ne peut pas laisser sur le côté un partenaire qui n'aurait pas finalement rendu correctement son étape clé. Donc ça, c'est important et c'est relativement lourd. Donc se faire aider, c'est bien, mais une aide légère. Le contenu scientifique et technique, évidemment, ce sont les entreprises et les labos qui l'ont. Antinov ne va pas nous apporter le contenu, mais va nous coacher. Moi, je résume à ça et ça, c'est quand même intéressant. Voilà, si j'ai répondu à la question. Merci, et peut-être des recommandations sur les pièges à éviter ou les choses à prévoir, peut-être. Oui, peut-être, il faut anticiper le fait qu'il y a un délai de montage qui est quand même relativement important. On ne peut pas attendre, en montant un projet collaboratif, on ne peut pas attendre, au moment où on commence à le proposer, on ne peut pas attendre finalement des retours pour quelques semaines. Donc il faut évidemment avoir en tête qu'il s'agit de mois. Si je prends l'exemple du IDEMO Stratogrois, on a pris le premier contact avec Grandinov, j'ai noté là sur mes notes, en juillet 2022. On a monté un projet, le premier projet il est d'octobre 2022. On a été audité en mars 2023 pour une réponse assez rapide, le 28 mars 2023, et on a fait un kick-off en juin 2023. Alors que sur le projet national, EFA Stratogrois, on a mis un an et demi entre le projet et l'aboutissement, c'est-à-dire la lettre de la première ministre en nous disant c'est OK, vous pouvez y aller. Alors ça, c'est le temps d'incubation, mais attention, enfin je dis attention, les dépenses sont prises en compte dès le dépôt, c'est intéressant. Le kick-off, il a lieu entre les deux, un petit peu avant les versements. Donc en fait, le piège, c'est qu'au moment où on démarre, le projet finalement, il a déjà vécu pendant six mois à un an. Donc l'idéal est d'attaquer technologiquement le projet dès l'instant où il est déposé. Alors ça veut dire, ça veut dire évidemment qu'il faut des fonds propres, ça veut dire qu'il faut fonctionner sans les financements. Pour vous dire, par exemple, sur IDEMO, les financements de BPI, certains partenaires sont financés par BPI, d'autres par l'Europe. Les financements de BPI sont déjà arrivés à 50% il y a déjà, je vais dire, un mois et demi à peu près. Par contre, pour ceux qui sont financés par le FEDER et l'Europe, on ne sera financé qu'au premier trimestre 2024. Donc, s'il peut y avoir un relais de trésor entre deux, c'est bien. parce que pour les PMI, c'est quand même assez dur, les financements européens sont solides, mais nécessitent plus de contraintes que les financements de BPI ou de la région. La région Grand Est est en général la structure qui finance le plus vite, à noter au passage. Donc, ça, ce sont des éléments à prendre en compte quand même pour la gestion du projet, pour la gestion de la trésor. Un groupe, un ETI pourra plus facilement évidemment absorber par rapport ou en groupe par rapport à une PMI. Donc, dans tous les cas de figure, ne pourra pas se faire de trésor sur les projets collaboratifs. Alors là, je suis affirmatif, il ne faut pas compter là-dessus pour se faire de la trésor. Il faut bien penser que Franck, peut-être le redira tout à l'heure, mais déjà évoqué à l'instant par Arnaud, ça finance 50%, donc dans tous les cas de figure, il faut 50% de son propre. Et quand il s'agit d'investissement, c'est encore plus difficile parce qu'en fait, il faut avoir des factures acquittées dans l'investissement pour pouvoir couper les financements. Alors, sur un projet collaboratif, l'intérêt, c'est que s'il y a du fonctionnement, ce sont des zones moins. Donc, il faut que l'entreprise puisse avoir un certain nombre de personnes minimales affectées au projet et à la R&D parce qu'il va falloir trouver des zones moins sur une durée. Donc, une toute petite entreprise aura plus de mal finalement. Je me permets juste de compléter vos propos. Merci beaucoup. Sur la notion de fonds propres qui est capital et que j'ai omis d'aborder dans ma présentation, le niveau de fonds propres de l'entreprise, de votre entreprise, conditionne le montant de financement que vous pouvez espérer des financeurs. Et ça, c'est une donnée qui est hyper importante et c'est d'ailleurs la première question qu'on pose en général quand on se rend compte pour la première fois avant même d'aborder le projet. Déjà, quelle est la situation financière de l'entreprise et surtout, quel est le niveau de fonds propres, donc la ligne capitaux propres qui apparaît dans votre bilan ? Oui, c'est important. C'est important de souligner, je pense, au passage. En fait, mes BPI et la région et l'État le recommandent, de toute façon, il faut être en bonne santé. À partir du moment où on est en bonne santé, c'est vraiment un levier absolument indispensable à la R&D. Pour moi, c'est très, très difficile d'envisager des projets, en tout cas, comme ceux que je vous ai montrés de la taille dont je vous ai dans l'envergure dont je vous ai parlé tout à l'heure. c'est quand même très, très difficile. On met beaucoup trop longtemps sur ses fonds propres. Ça booste énormément les projets et ça oblige en plus aux partenaires entre eux, ça donne une règle de fonctionnement, ça oblige à faire, on a l'impression que trois ans, c'est beaucoup, mais vous voyez nos projets cités tout à l'heure, ils ont déjà un an on démarre et ils ont déjà un an de vie finalement. Donc 36 mois, ce n'est pas si long que ça, c'est court. Mais c'est super boostant avec l'accompagnement que je citais tout à l'heure et s'il y a un partenaire et de tous les projets que j'ai vécu là aujourd'hui, on a toujours un partenaire qui à un moment donné a un signe de faiblesse. Ça, c'est la vraie vie. Alors, donc il faut réconforter le partenaire qui a un signe de faiblesse, le remotiver pour que ça ne pénalise pas le groupe parce que si un partenaire est dépaillant, évidemment, le groupe est pénalisé. Voir avoir le projet peut être complètement remis en cause. On a eu dans le Covid un projet remis en cause par un reporteur de l'aéro dont le chiffre d'affaires en aéronautique au moment du Covid était tombé à 10-15%. Donc, il a fallu se ressourcer pour pouvoir retrouver finalement un partenaire et le partenaire en question aéron est revenu au final maintenant dans la fin du projet. Et ça, c'est la vraie vie. Donc, on a besoin de... C'est plus loin du temps. Merci. C'est que j'expérience vécue, mais pas... Non, mais c'est très bien. Ça permet d'illustrer ce qu'on s'est dit de manière théorique. Merci beaucoup, en tout cas. et puis, je vais passer la parole peut-être à Franck pour présenter les dispositifs de Plan France 2030. C'est bon ? Ça paraît bien là ? Vous m'entendez ? On t'entend. Oui. Par contre, on n'a pas l'affichage encore. Est-ce qu'il y a un petit délai de... Est-ce que là, c'est bon ? Encore. Sinon, je peux le faire pour toi. Hop là. Attends, mais je n'avais pas fait le menu. Pardon, c'est ma faute. D'accord. Tu y vas, du coup ? Oui, c'est bon. Parfait. C'est bon là ? Oui. Parfait. Oui, c'est bon. Donc, bonjour à tous. Je vais rapidement me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, Franck Serre, du service économique dans l'État en région, qui est un service déconcentré du ministère de l'Économie et qui a notamment en charge deux grands aspects. C'est la connaissance du tissu industriel et pour ma part, j'ai en charge la filière industrielle du futur et la promotion des différents appels à projets et de ce qui est fait en termes d'accompagnement. Donc, déjà, juste pour faire lien avec ce qui a dit avant sur l'aspect fonds propres, il y a un point qui est important dans toutes les logiques de ces appels à projets, c'est que ces appels à projets sont faits là pour dérisquer les projets. Effectivement, il y a à côté à chaque fois un citatif de l'aide, mais ce n'est pas fait pour financer la trésorerie de R&D des entreprises. Donc, c'était important de leur dire. Donc, je vais présenter trois appels à projets. Le premier qui s'appelle l'appel à projet offre de robots et machines intelligentes. Alors, je ne vais pas détailler tout ce qui est écrit sur le slide, mais plus faire le point sur quelques points, sur les points les plus importants. Alors, il s'adresse déjà à tout ce qui est PME, ETI, grandes entreprises, laboratoires. L'objectif, c'est vraiment soutien des investissements de R&D pour développer de nouvelles solutions sur des robots et des machines avec, il n'y a pas de restrictions sur les domaines d'intervention. On peut avoir des drones, on peut avoir des machines industrielles, on peut avoir des robots, mais il y a aussi des applications pour la santé. C'est très, très large. Le point important, c'est que ce qui est visé dans ces appels à projets, c'est d'avoir des solutions déjà qui soient proches de la phase d'industrialisation et avec l'idée vraiment de soutenir des offreurs et des filières qui puissent émerger et qui puissent être avec l'objectif derrière d'être leaders au niveau français et européen. Donc, voilà, c'est un appel à projet qui est géré au niveau national qui est assez sélectif. En termes de budget et d'assiette de projet, pour les projets individuels, on est à 1 million d'euros et pour les projets collaboratifs, on est à 4 millions d'euros. On peut avoir des projets, comme je l'ai dit, en consortium. Sur les taux d'intervention, je ne vais pas détailler, mais voilà, ça peut évoluer suivant si on est sur la recherche industrielle, développement expérimental. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est qu'il y a vraiment une part de soutien pour les investissements industriels qui varient suivant les zones et les tailles d'entreprise. Ça, c'est les points importants, les dépenses éligibles. Autre point en termes d'organisation, il y a une prochaine relève qui est prévue le 25 janvier et la suivante est le 25 juin. Donc, 25 janvier 2024 et 25 juin, voilà, c'est les seules relèves qui sont prévues, c'est celle du 25 juin, c'est la dernière relève prévue. En termes de délai d'instruction aussi, c'est géré au niveau national, on est sur des délais un petit peu longs, qu'il faut compter, voilà, à partir de la date de la relève, on est plutôt sur un ordre d'idée de six mois. Ce qu'il faut avoir en tête aussi en termes de processus d'instruction, c'est qu'il y a un dépôt d'un pré-dossier dissimplifié, après avec une première phase de pré-sélection et après une phase d'audition et d'instruction approfondie. En ayant en tête que l'idée de cette phase de pré-sélection, c'est d'élaguer déjà les projets qui n'ont aucune chance d'arriver au bout. Quand on rentre en phase d'instruction approfondie, il y a de bonnes sciences d'aboutir sauf ce problème financier, des problèmes qui n'ont pas pu être vus avant. Voilà un petit peu sur le projet robot, sur l'appel à projet robot et machine d'intelligence. Donc ensuite, on a des déclinaisons au niveau régional qu'on appelle France 2030 régionalisée. Donc le premier, il vise les projets collaboratifs. Alors là, les entités qui sont visées, c'est PME, ETI, grandes entreprises laboratoires. Là aussi, sur cette partie-là, on n'a pas d'investissement, de soutien à l'investissement industriel. Donc c'est vraiment soutien des projets de développement, d'innovation. Par contre, à chaque fois, ce qui est imposé, c'est d'avoir un lien avec un laboratoire ou un acteur académique. On peut être porté par des PME, des ETI. En termes de typologie de projet visé, ce qui est visé là-dessus, c'est des projets qui répondent notamment aux pages de la région et aux priorités de la région. Dans ces priorités, on a le numérique, on a l'industrie, l'industrie du futur. Aujourd'hui, tout ce qui est fabricant de machines, vous inscrivez dans ces critères-là. Et en termes de budget, on est entre 1 et 4 millions d'euros. Si vous avez des projets supérieurs à 4 millions d'euros, il faudra aller sur l'appel à projet IDEMO national. En termes de financement, on peut aller de 500 KE à 2 millions d'euros avec des taux d'intervention qui varient suivant les acteurs qui peuvent aller jusqu'à 100 % des coûts marginaux pour les labos et à 25 à 60 % pour les acteurs économiques en fonction de la taille d'entreprise. En termes de dédépense éligible, c'est ce qui avait été présenté avant par Rano, c'est tout ce qui est interne, externe, salaire. Je ne reviens pas plus là-dessus. Et enfin, le dernier appel à projet qui peut également vous concerner, c'est l'appel à projet dit innovation. Donc là, c'est des projets individuels où on va avoir des parties en subvention et en avance remboursable. Je ne vais pas préciser l'avance sur IDEMO, les soutiens sont en subvention. Donc là, c'est du projet individuel de PME, de TI, ça ne vise pas les grandes entreprises. En termes de thématiques visées, on a l'industrie 5.0, donc les fabricants de machines s'inscrivent parfaitement là-dedans. Les financements qui peuvent aller de 75 à 500 KE, avec une partie, on est plus en subvention quand on est sur des projets en phase de faisabilité et plus d'avance remboursable en phase de développement. La répartition entre les deux peut varier suivant la proportion du projet, la proportion de phase de faisabilité et de l'avance remboursable. à chaque fois, avec un taux d'intervention de 50% maximum. Ça, c'est les points particuliers. En termes de points particuliers, on a des aides qui sont versées entre deux et trois tranches suivant la taille du projet si on a déjà l'intermédiaire, les dépenses, les dépenses internes, externes. Voilà un petit peu pour ces projets. En termes de ce qui est important d'avoir en tête, c'est que sur les deux appels à projets régionaux, donc Innovation et IDEMO, on est sur des délais d'instruction qui sont un petit peu moins longs que le niveau national, mais plutôt sur l'ordre de deux, trois mois. Et c'est des décisions qui sont prises au niveau local, c'est-à-dire entre l'État et la région, mais les entités, donc la région, et l'État au niveau local. Donc, sur ces sujets-là, typiquement, c'est plutôt, mon avis, qui est remanqué au travers du CAR. Je n'ai pas précisé tout à l'heure, je reviens dessus, pour IDEMO, en termes de relève. La prochaine relève est le 24 avril 2024. Et ensuite, il y a une relève tous les six mois jusqu'en octobre 2025. Pour les projets Innovation, c'est plus des relèves au fil de l'eau, relèves au fil de l'eau, mais avec des instructions qui sont faites par paquet en fonction du nombre de dossiers qu'on peut avoir. Voilà un petit peu les points importants que je voulais mettre en tête, avec aussi le budget minimal sur l'axe Innovation. Donc, voilà, je ne sais pas si ces présentations appellent les questions. Est-ce qu'il ne faut pas hésiter, c'est à me contacter, même directement, pour avoir un préavis sur les projets. Je pense, Guillaume, tu pourras mettre mes coordonnées dans la présentation. Oui. Voilà. Puisqu'il y a toujours une question de confidentialité, mais pour la question n'hésitez pas à me solliciter pour avoir un préavis. Ça ne vaudra pas un accord sur la suite, sur l'instruction, mais ça permet un peu de vous donner déjà un premier ressenti. Moi, j'ai déjà vu passer les dossiers qui sont passés au niveau national, au niveau régional. Ça peut permettre peut-être d'orienter. Voilà, je reste à disposition pour échanger sur les projets que tous les porteurs pourront avoir. Merci, Franck. On arrive donc à la fin de la présentation. Écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre la parole ou à la mettre dans le chat. Il y avait Emmanuel Tachan, je crois, qui voulait intervenir. Sauf si c'était un lever par erreur. Emmanuel, peut-être, oui. C'était précédemment sur les questions, mais peut-être une question complémentaire. Sur le bassin Colmarien, on a quand même une grosse présence au niveau de Libéa France et des autres entités. Et qu'est-ce que vous conseillerez comme méthodologie pour bien identifier les appels à projets qui pourraient nous concerner parce qu'on voit qu'il y a énormément de dispositifs disponibles et en fonction de la taille des entreprises, des sujets, etc., il y a des critères qui sont éliminatoires ou pas. Donc, on nous avait conseillé de faire une présentation globale de tous les sujets qu'on a à la région pour voir vers quoi on nous orienterait mais ce n'est pas toujours peut-être la bonne procédure ou vraiment aller au cas par cas sur des appels à projets bien précis. Je peux donner un premier élément de réponse sur notre expertise et comment on accompagne les entreprises sur ce sujet du financement de l'INO de l'ERAD et notamment quand on est face à des groupes avec des roadmaps des roadmaps R&D, INO qui peuvent être assez ambitieuses. En fait, clairement, ce qu'on va faire, on va avoir une première phase qu'on appelle la définition de votre stratégie de financement, donc financement l'INO, l'ERAD, où là, en effet, on va voir quels sont les différents projets que vous envisagez pour les prochaines années et en face de chaque projet, en fait, on va voir quels sont le ou les financements qui sont les plus pertinents. Donc, voilà, le tableau à double entrée et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder par rapport à votre roadmap si ces projets sont plus intéressants de les fusionner pour viser un dispositif ou au contraire, s'il est plus intéressant de les découper pour viser les dispositifs. Et donc, on fait ce travail-là en regardant d'abord, effectivement, les financements à l'INO, les RAD, et on peut regarder aussi les financements à l'environnement, à l'investissement. Donc, ça, c'est une première phase où, voilà, on peut définir différentes hypothèses de stratégie de financement et l'idée, c'est qu'on les définisse ensemble de manière à ce que vous ayez conscience, comme le disait Claude tout à l'heure dans son intervention, que ce dispositif-là, oui, il est peut-être plus intéressant, par contre, il y a un délai d'instruction de six mois, à l'inverse, celui-là, il est peut-être moins intéressant, par contre, il y a un délai d'instruction qui est plus faible, etc., etc., et c'est vous qui prenez la décision de choisir tel scénario de financement. Et donc, dans cette phase de stratégie de financement, on aime beaucoup, nous aussi, solliciter soit la DRED, soit BPI, soit la région, pour, on va dire, prépositionner, comme le proposait Franck, et s'assurer qu'on est bien en phase. Oui, après, le fait d'avoir présenté à la région, je pense que ce n'est pas un mauvais, parce que la région, alors autant, moi, pour l'État, on est très sur les aspects innovation, la région va avoir plus d'outils sur l'investissement industriel, et nous, on échange avec la région pour ce qu'il y a de votre entreprise, je suis vivant de certains de vos projets, donc on a des discussions. Après, si vous avez, voilà, des projets en pure innovation, moi, je suis plus sur l'industrie du futur, donc s'il y a des, par rapport à des moyens d'investissement industriel, on peut en parler aussi. Mais malheureusement, pour répondre à la première question sur le fait d'avoir quelque chose d'exotif, sur tous les appels à projets, c'est très compliqué, parce que comme vous le disiez, il y en a beaucoup qui touchent plein de domaines, alors nous, voilà, c'est ce qu'on essaie de faire un petit peu en collaboration avec la région aussi, d'avoir une vision exhaustive, mais ce n'est pas un exercice facile, et il n'y a pas un outil tout fait qui permette ça en quelques clics, malheureusement. Mais on est tous là autour de l'attache. Donc. Ok, merci à vous. Je ne vois pas d'autres questions ni main levée, donc on va clôturer la réunion. Ah si, M. Martin. Oui, simplement pour ajouter ce qu'il vient de dire compte tenu de mon expérience, au niveau des entreprises, je crois qu'il faut bien être vigilant sur l'ensemble de la gestion du projet. C'est-à-dire capitaliser les connaissances, parce que des fois, on va vous demander six mois, un an après, de fournir des documents et puis, ces documents-là, ils sont déjà un peu dispersés ou les informations sont dans la tête des personnels, des ingénieurs et c'est beaucoup plus difficile ensuite à formaliser. Donc, je pense que c'est une habitude globale au niveau de l'entreprise à pouvoir capitaliser, donc gérer l'ensemble des données pertinentes, des connaissances pertinentes, des résultats pour pouvoir argumenter ensuite si on vous demande des justificatifs, qu'ils soient financiers ou qu'ils soient techniques, parce que des fois, donc, en particulier au niveau de l'Europe, on vous rappelle, parce que ce n'est pas rentré dans telle ligne, il faut bien capitaliser l'ensemble des documents, structurer ces documentations et puis la capitaliser au cas où. Et puis, globalement, pour l'entreprise, c'est pertinent, c'est intéressant. Ça peut faire partie d'une démarche qualité. Ok, merci. Oui, ça rejoint le témoignage de Claude qui parlait de suivi de projet important. Ok, merci à tous. Je vous souhaite donc une bonne journée. Merci Arnaud, merci Franck à vos interventions et je vous dis à bientôt pour le prochain webinaire. Merci à tous. Merci, bon appétit. Au revoir à tous, bonne journée. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada